Donc aujourd'hui nous avons entamé ces trois jours. Ce que je veux dire c'est que c'est une réunion qui n'est pas tout à fait banale et je suis très heureux que les responsables du ministère de la Culture, les responsables des pouvoirs publics soient avec nous. Dominique Muller, le directeur de la musique et Jean-Philippe Thiezet, le directeur du Centre national de la musique parce que nous vivons tout de même. Il faut le dire. Aujourd'hui, une sorte de crise. On sait que de tous les côtés, nous avons une distance qui s'accroît entre les volontés artistiques, les talents, les capacités de création, de diffusion et de l'autre côté les moyens pour les réaliser, que nous avons un problème qu'on traduit maintenant par une expression qui est devenue l'expression la plus à la mode et toutes les discussions portent là-dessus. C'est le disponible artistique. Donc voilà. Mais je réponds quand même, et c'est pour ça qu'on est là, « Can we stay ambitious despite cuts in artistic resources ? » Alors, je le dis en anglais volontairement parce que la question est stupide. Donc je la dis en anglais. Parce qu'elle n'existe pas. Bien entendu que nous continuerons à être ambitieux malgré les restrictions financières. C'est même, je dirais même, parce que les restrictions financières, nous allons continuer à être ambitieux. C'est ça l'ambition. C'est une espèce de volonté qui s'oppose à la fatalité. Et donc nous sommes dans cet état d'esprit aujourd'hui. Et c'est pour ça que des réunions comme celle-ci en ce moment sont très importantes. Et que je suis très heureux que ce soir, comme nous faisons traditionnellement le premier soir, nous puissions rencontrer les représentants des pouvoirs publics qui vont pouvoir s'exprimer tout à l'heure. Moi, ce que je voudrais juste dire pour terminer, il y a deux actualités, plus spécialement pour nous, les indépendants. Une première actualité, c'est naturellement tout ce que nous avons, toutes les demandes et toutes les questions en matière de politique publique qui sont à l'ordre du jour, en particulier le financement et la fameuse contribution, naturellement, qu'on appelle la taxe streaming. J'ai vu, par exemple, qu'avec grand plaisir, le syndéac qui nous a présenté sa politique musicale, sa contribution à la politique musicale cet après-midi, prend partie pour cette contribution. Page, j'ai noté, 34 de sa petite brochure. Vous pouvez la vérifier. Et donc, merci, bravo. Donc, c'est ce que nous demandons. Et c'est un élément d'actualité. C'est pour ça que j'en parle. Parce que si j'ai bien compris, le Sénat, dont on a parlé à d'autres titres, le Sénat discute demain ou après-demain dans le projet de loi de finances de cette taxe, parce qu'il y a un amendement qui est soumis aux sénateurs. Et je crois que c'est jeudi. Je crois que ça va se passer. Donc, peut-être qu'à travers un vote du Sénat, cette opération que, en gros, le gouvernement veut enterrer va peut-être repartir. Le deuxième élément d'actualité que je veux dire, naturellement, c'est le rapport, c'est la mission de Nicolas Drouin, c'est-à-dire le rapport qui lui a été demandé de faire sur les indépendants et sur la musique indépendante, sur les ensembles indépendants. Nous avions demandé ça, puisqu'il y a eu des rapports sur les deux autres éléments de la musique, les maisons, les grandes formations et tout ça. Un rapport sur le troisième pilier, c'est-à-dire nous. Et il viendra, mais on est un peu chiffonné par la manière dont ça se passe, c'est-à-dire que c'est assez bref, ce qui va le remettre très vite. On n'a pas l'impression qu'il y a eu beaucoup de concertations. Voilà. Donc je pense que... J'espère, en tout cas, que ça donnera un résultat qui ne sera pas croupion, mais un vrai rapport. Et en tout cas, ce qui, nous, nous intéresse dans ce rapport, c'est naturellement que l'ensemble des secteurs de la musique reste solidaires. C'est tout ce que nous avons voulu dans tout ça. C'est que les indépendants ne soient pas dans leur presqu'île déserte pendant que les autres se gobergent au milieu du pays. Voilà. Donc c'est toute l'idée qu'il y ait véritablement ce troisième pilier de la musique et donc un troisième pilier. Voilà. C'est pour ça que nous contribuons naturellement à la mission. Voilà. Et je pense que nous sommes aujourd'hui donc dans des moments qui sont particulièrement intéressants, particulièrement aigus pour nous et qui peuvent apporter des réponses à la crise dont je parlais tout à l'heure. Et c'est pour ça que je suis très content que nous ayons avec nous les grands professionnels qui sont ici, mais aussi les deux responsables des pouvoirs publics, Dominique et Jean-Philippe. Voilà. J'ai dit ce que j'avais à dire et je remercie beaucoup tous ceux qui ont participé toute la journée à notre rencontre, qui viendront probablement demain encore. Et j'espère qu'en dehors des débats, vous y trouverez aussi votre intérêt, c'est-à-dire que la rencontre entre programmateurs et artistes se fera et qu'elle se fera avec succès et avec bonheur pour les artistes et pour les programmateurs. Merci beaucoup à tous et à toutes et bonne réunion. Alors, le grand avantage de modérer un débat dans une instance présidée par Jacques, c'est qu'on peut se montrer très bref en matière d'introduction. Donc, merci. Néanmoins, pour préciser un petit peu le thème qui nous réunit ce soir, et je crois qu'on se réjouit tous de vous voir aussi nombreux pour participer à un débat dont l'intitulé est effectivement relativement austère. Pourquoi avons-nous voulu parler des disponibles artistiques ? Peut-être un petit point d'historique que permet déjà mon grand âge. Si ceux qui, comme moi, ont vécu le début du XXIe siècle font appel à leurs souvenirs, vous vous rappellerez que l'ancêtre du disponible artistique était le levier artistique dont on parlait essentiellement pour les maisons, les orchestres, les théâtres d'opéra, et que, en gros, le système économique était organisé... C'est peut-être mieux si j'éloigne un peu le micro. Le système économique était organisé sur une prise en charge, on pourrait dire, des coûts de fonctionnement, grosso modo, par les subventions publiques, dans les lieux, mais aussi de plus en plus pour les ensembles, du moins ceux qui sont arrivés dans la génération des années 90. Et les coûts artistiques, eux, étaient financés par la billetterie pour les lieux, en partie par ce qui restait des subventions, ce fameux levier artistique, et du côté des ensembles, essentiellement par les prix de session et les recettes de comproduction. Et ce système a fonctionné de façon assez équilibrée, pourrait-on dire, jusqu'au mi-temps des années 2010, et la pandémie a véritablement marqué une rupture à partir de laquelle on n'a plus vraiment retrouvé ces équilibrages. Au contraire, aujourd'hui, on nous parle pour les lieux de déficit sur le coût de fonctionnement par rapport aux recettes de subventions qu'ils reçoivent. Donc les leviers artistiques, dans certains cas, n'existent plus. Et pour ce qui est du disponible artistique des ensembles, on se rend compte qu'une bonne partie d'entre eux sont contraints de vendre à perte et ont cherché des recettes complémentaires, notamment dans les dispositifs qui ont pu voir le jour ces dernières années, et en particulier ceux du CNM, dont on parlera tout à l'heure. Donc la première question qui se pose, elle est de nature purement économique, c'est-à-dire comment fait-on aujourd'hui pour produire, et comment les lieux, et a fortiori les équipes artistiques qui sont en bout de chaîne, peuvent-ils mettre en œuvre de nouveaux projets sans se trouver systématiquement dans une réduction des effectifs, puisque la question des grands formats est un élément assez fondamental aujourd'hui des problématiques de production et de diffusion. D'autre part, pour rester ambitieux et pour se placer dans une dynamique qui est un peu plus volontariste et un peu moins strictement marchande, quels sont les nouveaux modes de production et de diffusion que nous pouvons collectivement imaginer, en synergie entre les équipes et les lieux, et pas dans une logique d'opposition qui, de toute façon, n'a jamais été en faveur de notre secteur, quels sont aussi, puisque l'argent magique ne semble plus forcément d'actualité de la part des pouvoirs publics et des instances qui nous accompagnent, quels sont aussi les points d'intervention que nous pouvons attendre de la part des tutelles pour nous encourager tous collectivement à ces modes de production et de diffusion plus vertueux qui vont permettre de récupérer ces marches pour la production. Donc, je suis très heureux d'accueillir, pour traiter toutes ces questions, une représentante des ensembles, Margot Blanchard, qui est la directrice artistique de l'ensemble Les Ombres, une représentante des lieux qui connaît elle-même très bien aussi les ensembles pour avoir fait une longue carrière au sein des ensembles et d'ailleurs d'être toujours liée à l'un d'entre eux, Aude Tortuillaud, qui est la responsable de la programmation du tandem, la scène nationale Arras Douai, et également la responsable de la programmation de la scène musicale dans le cadre de la saison qu'anime l'ensemble Insula. Dominique Muller, le délégué pour la musique à la direction générale de la création artistique du ministère de la Culture et Jean-Philippe Tielet, le président du Centre national de la musique. Peut-être pour commencer donc par les représentants des ensembles qui sont en bout de chaîne et particulièrement par une représentante de la jeune génération de ces ensembles. Margot, j'aimerais vous demander si vous avez reconnu votre réalité économique dans le petit portrait que j'ai pu faire pour rester assise ou debout comme vous, comme vous voulez, ou si vous avez vraiment eu l'impression que je vous parlais d'une histoire très très ancienne à laquelle vous n'aviez pas participé. Sans y avoir participé, il y a toujours le pan de la transmission. Bien sûr, j'ai eu pour professeur des instrumentistes, des musiciens, des chanteurs qui ont bénéficié de ces dispositifs plus favorables à la structuration d'équipes. Je suis donc cofondatrice, puisque nous sommes une double direction artistique paritaire avec l'ensemble Les Ombres, avec Sylvain Sartre. Je suis cofondatrice et co-directrice artistique de l'ensemble Les Ombres. Je suis ici pour témoigner de notre expérience à nous. Nous sommes en région Occitanie et aussi apporter éventuellement des perspectives sur les éventuelles mises en place, solutions, dispositifs, aménagements dont nous avons besoin pour continuer à donner, certes sur scène, une illusion d'aisance, mais dans les backstage, une structuration solide qui nous permette de continuer à avancer. Et peut-être, avant de faire circuler la parole, tout simplement, vous demandez de réagir sur ce point très simple. De votre jeune expérience, est-ce que vous constatez déjà un changement des paramètres de production ces toutes dernières saisons ? Ou est-ce que les choses n'ont pas tellement changé depuis le démarrage de l'ensemble ? Oui, bon, déjà, ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on existe. Et oui, absolument, je le vois déjà, ne serait-ce que par nos équipes. Très concrètement, nous avons dû licencier. Donc, on travaille en équipe beaucoup plus réduite qu'il y a cinq ans. Aussi, au niveau du travail purement administratif, on va dire que la charge pour un projet de trois jours paraît presque disproportionnée. et moi, m'a même remis en question mon propre investissement. Je lui ai dit, mais trois jours sur scène, autant de dossiers à remplir et de montages budgétaires qui me paraissent un peu disproportionnés pour arriver même pas à l'équilibre, sûrement pas à la marge. Donc oui, presque plus de possibilités de faire de marge, vente de concerts à perte. Au niveau aussi de nos partenaires, donc diffuseurs, on sent bien que c'est très tendu, que leurs subventions aussi sont fragiles. Et puis, on a de toute façon des éléments très concrets, que ce soit en dialogue avec la DRAC ou la région, que les aides vont plutôt tendre à baisser et qu'il faut qu'on trouve des solutions. Et nous, on aimerait surtout un accompagnement vers ces solutions. Je me tourne du coup vers votre collègue des lieux. Aude, on a beaucoup parlé des grandes difficultés rencontrées ces derniers mois par les lieux. Il y a certaines difficultés qui sont structurelles et anciennes, bien entendu. D'autres qui ont été brutalement accusées par la crise inflationniste. Ça a été relayé parfois de façon un tout petit peu caricaturale dans la presse, en donnant l'impression que les factures de chauffage allaient empêcher certains spectacles de se tenir. Et puis, on s'est rendu compte que ça devenait la réalité. Donc, comment vous, à ce point intermédiaire entre les équipes artistiques et le début du financement de la chaîne, vivez-vous cette réalité ? Et comment les lieux peuvent-ils répondre et ne pas tomber dans cette absurdité qui consiste, en gros, à moins jouer pour simplement financer un fonctionnement de maison dans le rideau ABC ? Oui, bonsoir à tous. C'est vrai que ce n'est pas parce qu'on est dans le Nord qu'on a besoin de beaucoup de chauffage. Peut-être juste pour vous dire que... En tout cas, je vais vous parler spécifiquement du tandem à Arras-Douet, mais la scène musicale, c'est un sujet un peu différent, mais on y reviendra peut-être parce que c'est le territoire d'Île-de-France sur d'autres aspects. Vous donnez quelques chiffres pour le tandem Arras-Douet est né d'une fusion, il y a 10 ans, de l'hippodrome de Douet, qui était scène nationale, avec la scène conventionnée musique du théâtre d'Arras. Et au départ, cette mutation et cette mutualisation a plutôt été vertueuse puisque, grâce à ça, on a pu augmenter de pratiquement 30% le nombre de levées de rideaux sur l'offre générale. Eh bien là, au bout de 10 ans, on commence depuis 2 ans, en effet, à se poser la question de cette vertu-là, de cette mutualisation qui était un des rares exemples de mutualisation réussie, c'est-à-dire qui permettait de faire plus, de toucher plus de public et de faire plus de spectacles et de plus coproduire aussi. Là, juste pour vous donner quelques chiffres, en 22-23, je vais vous donner le nombre de projets, pas le nombre de levées de rideaux, mais ça dit quelque chose. On était à 54 projets. En 23-24, on sera à 46. Donc, on fait partie des scènes nationales qui avons limité la casse, c'est-à-dire qu'on n'est qu'à 15%, entre guillemets. Mais en 2018, on était à 64. Donc, en 6 ans, on passe de 64 à 46. Donc, c'est déjà plus intéressant à voir. Et d'autre part, la conjonction, certes, oui, bien sûr, l'inflation, l'augmentation, que vous connaissez tous, équipe artistique, des hôtels, des chambres d'hôtels dont les prix ont augmenté énormément, ce qui va se ressentir quand on fait des grands formats, les plus-plus, les transports, les trajets, évidemment, la maison. Eh bien, vous ajoutez à ça quelques coupes budgétaires, enfin, de subventions. Alors, nous, elles sont venues de deux villes, enfin, de Arras et de Douai, qui ont baissé leurs subventions. Eh bien, le premier poste, en tout cas artistique, que nous avons sacrifié, alors que c'est notre mission de service public de coproduire, c'est le poste de coproduction, qui était un poste très important. Et pour vous donner une idée, l'année dernière, on était avec un budget de 150 000 euros de coproduction, et cette année, on a encore une petite incertitude, mais on pense qu'on ne va pas dépasser 35 000 euros. Voilà. Donc ça, on l'a fait, on va couper là-dessus pour garder quand même un certain nombre de rideaux, un certain nombre d'accueils, qui est indispensable pour, encore une fois, remplir notre mission de service public, qui est de faire venir, de faire profiter au plus de tout ça. Mais ça, c'est déjà un impact très important, parce qu'on y reviendra par rapport à l'ambition artistique. Si on ne peut pas donner de budget de coproduction, sonnant et trébuchant, évidemment que ça impacte le temps de travail des équipes artistiques, etc. Là où nous, la seule façon sur laquelle on peut jouer, on y reviendra après, c'est le prêt de lieu, etc. Mais ça, c'est un autre sujet. Et l'autre chose sur laquelle on insiste aussi, c'est que cette baisse, elle est compensée par des... Là aussi, Marco, vous disiez que vous avez licencié. Nous, ce n'est pas des licenciements, c'est juste que quand les gens partent à la retraite, on ne les remplace pas. Et par exemple, pour Arras, pour ceux qui sont venus, il y a vraiment une âme d'une dame qui était la maman et qui nous faisait une tarte au maroile à tous les artistes qui sont venus. Elle est partie à la retraite, elle n'est pas remplacée. Mais ça, donc, on est effectivement dans cette démarche-là de maintenir coûte que coûte le nombre, de ne pas trop baisser le nombre de levées de rideaux. Mais au bout d'un moment, on va devenir... Évidemment, on pallie là-dessus et se pose la question de... Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir comme ça deux lieux doués, Arras, sur un bassin de population, avec autant de moyens, si finalement, on n'arrive qu'à 60 projets ? Vous voyez ? Donc ça, c'est un vrai sujet qui nous agite tous. Merci, Aude. C'était intéressant, avec ces chiffres aussi, de voir que la préservation apparente d'une activité artistique peut aussi avoir pour corollaire la diminution des moyens accordés à la création via l'éco-production, on en reparlera tout à l'heure, et aussi plus largement des éléments qualitatifs dans l'accueil des artistes qu'on est obligé de considérer comme secondaire dans une période de vache maigre, alors qu'il n'était finalement peut-être pas tant que ça. Dominique Muller, vous avez le rôle ingrat d'être aujourd'hui le seul représentant des tutelles publiques qui est accepté de venir parler à ce débat. Je crois qu'on peut donc en effet saluer le courage, tout en soulignant d'ailleurs que les annonces globales de la part de l'État pour le budget 2024 n'ont pas été les pires et que dans beaucoup de lieux, les problématiques fortes se posent au niveau des collectivités territoriales. Néanmoins, lorsque vous entendez cette situation où, en gros, on a l'impression que le rétrécissement du système va aboutir à cette absurdité de maintenir des structures qui n'ont plus du tout les moyens d'avoir une activité artistique, qu'est-ce que cela vous inspire ? Et malgré les limites de l'action publique, comment l'État peut-il accompagner cette mutation d'une façon positive ? Donc la question, c'est vais-je sortir vivant de cette heure de débat ? Vous avez toute une salle à traverser, mais je crois que le public est plutôt bienveillant. Ou entier. Donc ce n'est pas une surprise parce que ce contexte, il est partagé. Hélas, il est connu de tous. Il est d'autant plus difficile qu'il fait suite à une crise qui a été compliquée où on a été tous mis un peu sous cloche, alors pas à cause du confinement, mais mis sous cloche préservé par l'argent de la relance qui a créé une sorte de parenthèse. Enchanté, quand même. En se disant, ça ira mieux après, parce que tout reviendra comme avant. Donc je pense que le choc, il est difficile aussi, parce que personne ne s'attendait à cette crise économique qu'on connaît aujourd'hui. Alors, le rôle de l'État, il a été d'abord en urgence cette année parce qu'il fallait répondre à cette crise énergétique avec des mesures qui sont arrivées de manière complète sur l'ensemble de l'appareil de la société, du modèle économique, puisque l'État est intervenu sous forme de bouclier énergétique et le ministère de la Culture a également accompagné certaines structures pour lesquelles ce bouclier énergie n'était pas suffisant. Et ensuite, c'est maintenant qu'est-ce qu'on fait pour traiter cette question sur la suite ? Alors, effectivement, le ministère de la Culture a bénéficié de mesures nouvelles. Il fut un temps, là, au mois de juillet, quand on préparait le PLF, il y avait quand même une petite musique où on disait tout le monde doit faire des économies, tous les ministères doivent serrer la ceinture, c'est même des budgets en baisse qui doivent être annoncés parce qu'il faut rattraper tous ces moyens nouveaux qui ont été des dépenses fortes pour la puissance publique. C'est quand même de la dette qu'il faut, à un moment donné, rembourser. Le contexte s'est imposé quand même au gouvernement et le ministère de la Culture à bénéficier de mesures nouvelles, mais sous condition. C'est vrai que notre ministre s'est battu, en tout cas pour la partie spectacle vivant, et un visuel, sur 10 millions de mesures nouvelles, donc pour la partie création, mais sous condition de travailler aussi sur un accompagnement des pratiques parce que, on voit bien, c'est ce qu'a dit Aude, certes, il faut ramener plus d'argent parce que la vie est plus chère, mais il faut, pour que ce soit plus facile, parce que sinon, je pense que dans un an, on peut se reposer les mêmes questions, c'est qu'est-ce qu'il faut qu'on avance de manière collective pour que l'argent aussi, à un moment donné, modifie les pratiques et qu'on fluidifie les relations de travail. Quand je dis on, c'est le ministère de la Culture dans sa manière d'accompagner, c'est les professionnels dans leur manière de travailler, et c'est les collectivités territoriales aussi dans l'échange qu'elles peuvent avoir entre elles et avec le ministère de la Culture. Donc c'est vrai que l'autre condition, c'est que ces 10 millions soient travaillés en lien avec les collectivités territoriales et qu'on discute pas simplement de « il me faut 10 000 euros en plus, je les rajoute et puis on se revoit dans six mois parce qu'il me faudra à nouveau 10 000 euros », mais qu'il y ait un vrai échange professionnel, collectivité, État, qu'on mette de l'argent de manière partenariale et qu'on voit ensemble s'il y a des choses qui peuvent bouger sur un territoire qui soit en local ou national aussi, sur des formes de coopération puisque c'est souvent le mot qui revient aujourd'hui. Il ne faut pas qu'il soit galvaudé, mais on y reviendra peut-être un petit peu plus tard. C'est là-dessus qu'on pourra discuter tout à l'heure. Absolument, et on fera circuler un peu la parole entre vous avec le public là-dessus puisqu'on est vraiment au cœur du débat sur ces nouveaux modes de collaboration pour répondre à la crise des financements. Je me tourne en attendant vers Jean-Philippe Thielet qui est peut-être paradoxalement ce soir dans une position un peu moins facile que l'État dans la mesure où vous avez été le messie du milieu musical avec le CNM pendant cette période de crise qu'évoquait Dominique Muller et que le CNM se trouve confronté à une crise de croissance par rapport à tous les dispositifs qu'il a pu mettre en place et aux attentes suscitées et que nous savons tous le débat qui accourt actuellement sur les moyens de financement du CNM notamment via cette fameuse taxe streaming pour l'année 2024. Avec les incertitudes qui sont aujourd'hui les vôtres et peut-être les éléments d'actualité que vous allez pouvoir nous donner sur cette situation quel regard portez-vous sur ce temps de difficultés qu'affrontent les équipes et les lieux ? Bonsoir tout le monde c'est toujours un plaisir de vous retrouver merci à l'équipe de la CIVIS cher Jacques mon état d'esprit au fond c'est celui d'un observateur entre très et extrêmement inquiet mais qui croit à la volonté et notamment à la volonté politique et donc qui voit des éléments d'optimisme parce que sinon on s'assoit par terre et on pleure et on attend que ça se passe ou on change de métier ce qui n'est pas souhaitable l'inquiétude elle est celle que j'entends dans les contacts qu'on peut avoir dans les groupes de travail du CNM dans tous les sens et l'observateur et le CNM a pour mission d'observer toute la musique tous les modèles économiques sans distinction d'esthétique du compositeur jusqu'au disquaire et c'est vrai que cette sortie de crise elle est particulièrement délicate je vous promets on passe vite aux éléments d'optimisme pour éviter de plomber la soirée mais quand même tout ce que nous vivons en sortie de crise et que nous aurions sans doute vécu plus tôt sans la crise c'est tout à fait vrai ce que Dominique vient d'indiquer c'est tout de même un monde dans lequel on risque d'entrer dans une pente d'attrition c'est à dire où chaque fois c'est moins alors ça oblige à être inventif ça oblige à j'y reviendrai mais quand même alors que la politique culturelle de notre pays depuis des décennies repose sur l'offre matinée du pass culture depuis quelques années là aujourd'hui cette politique de l'offre elle est en régression et ce que les opéras le rapport de Caroline Sonrier l'a bien indiqué les opéras c'est 25% de moins d'offres en 10 ans quelle est l'industrie culturelle pour employer ce vilain mot qui connaît une réduction de l'offre de 25% ce que vous décrivez et ça gagne évidemment les ensembles qui n'ont pas de masse permanente ça gagne aussi les smacks dans d'autres esthétiques pour faire des économies j'ouvre moins la salle je lève moins le rideau donc c'est moins d'offres et si c'est moins d'offres c'est moins de place et si c'est moins de place c'est plus difficile ou alors on déshabitue les gens à aller au spectacle bref la spirale elle est assez négative et donc cette inquiétude elle s'explique par l'inflation par ce qui peut-être n'aurait pas existé s'il n'y avait pas eu la guerre en Ukraine etc. mais enfin c'est la réalité donc il y a cette inquiétude qui est forte qui pose une question extraordinairement politique et pas qu'à l'État parce qu'historiquement c'est d'abord les collectivités territoriales qui ont joué un rôle dans le développement notamment de la musique classique dans notre pays l'État c'est bien plus tard donc la question à l'épolitique c'est pas qu'au ministre de la culture ou à la ministre c'est aussi au président d'intercommunalité les maires d'abord aux régions ou aux départements qu'est-ce qu'on veut pour la musique dans notre pays ça paraît évident mais est-ce qu'on pose souvent la question à nos élus et on voit que le pire n'est jamais certain mais enfin que les élections peuvent donner lieu à l'élection de dingue qui devant un tableau avec différents ministères dit ministère de la culture hop je jette et franchement j'aimerais bien que dans notre pays il n'y ait pas des images comme ça dans quelques temps vous voyez ce que je veux dire quels que soient les extrémistes d'ailleurs je pense à personne nominativement mais bon le risque existe alors ce pessimisme là il faut tout de même essayer de le combattre alors c'est ce qu'on a fait grâce à l'état parce que cher Vincent tu as employé des mots tout à fait excessifs pour le CNM le CNM n'a été que l'opérateur de crédit délégué par le ministère de la culture qui s'est battu qui a gagné les arbitrages et qui nous a juste demandé d'opérer ce qu'on a essayé de faire le moins mal qu'on a pu mais c'est vrai que ça s'est traduit par des aides en tout cas en 2020 jusqu'à 2022 extraordinairement larges encore en 2023 à l'export et très concrètement c'est pour les aides à l'export dans le classique c'est 1 million 2 en 2023 on était à 622 000 en 2021 donc on a plus que doublé et c'est la même chose pour le phono c'est aussi la même chose pour le jazz et donc la question qui se pose et j'en viens aux questions que tu évoquais c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant à la fin de 2023 alors je reviens à la question politique il appartient au ministre au sens impersonnel mais à la ministre de la culture et à son équipe de fixer la stratégie et ça je pense que c'est pas nécessairement évident notamment vis-à-vis de l'opérateur on est quelque part fin 2020 le CNM est né le 1er janvier 2020 qu'est-ce qu'on fait à partir de 2021 ah non il y a la crise donc on met entre parenthèses mais maintenant en sortie de crise il faut y voir plus clair on en parle avec la DGCA en confiance sur les festivals on en parle aussi sur l'articulation avec l'institut français en ce qui concerne l'action à l'export qui est très certainement perfectible etc. et donc je pense qu'il ne faut pas trop traîner et que toutes les questions que le législateur n'a pas traitées en 2019 en créant le CNM il faut les traiter maintenant parce que la loi du 30 octobre 2019 elle est formidable elle est très large mais la loi ne peut pas tout dire loin de là mais de fait il y a des questions qui n'ont pas été réglées qu'il faut régler maintenant et une des questions c'est le financement non pas du CNM parce que le fonctionnement du CNM il est couvert par la subvention de l'Etat il est même plus couvert par la taxe billetterie sur les spectacles de musique actuelle non c'est intégralement la subvention de l'Etat qui paye les 110 agents et les frais de fonctionnement en revanche qu'est-ce qu'on fait pour avoir des outils de politique publique pour aider là où ça doit être aidé parce que dans le pessimisme que j'évoquais tout à l'heure il n'y a pas que le live du côté du fauneau on peut se demander à quoi ressemblera le paysage du disque classique et de jazz dans 5 ans j'entends de plus en plus que c'est des artistes qui cassent leur livret A pour faire un enregistrement si on a plein de livrets A ça marche mais vous voyez ce que je veux dire je n'ai pas de doute que pour la diversité la réduction de l'offre que je pointais est une menace et en disant ça je ne dis pas concentration menace capitalistique je parle d'esthétique je pense qu'il y a des choses qui peuvent disparaître dans notre pays et qu'il faut qu'il y ait de la politique publique les crédits d'impôt qui vont être prorogés des actions sonantes et trébuchantes des dracs de l'opérateur et donc ça pose la question des moyens alors côté live il y a la question que le sénateur Bargeton qui était là il y a un an un touron avait évoqué qui est l'extension du classique cette question n'est pas traitée ça veut dire que ça n'est pas mûr ça n'est pas prêt le sénateur Bargeton proposait des choses ça n'a pas été concerté expérimenté ça n'est pas à l'ordre du jour on peut regretter quelque part que la question ne soit pas complètement vidée pour qu'on dise oui ou qu'on dise non mais la question elle reste encore ouverte sur la question du fauneau et pas que du fauneau c'est-à-dire des politiques transversales sur l'égalité femmes-hommes qui est si importante pour le CNM parce que c'est dans la loi sur la transition écologique sur laquelle je n'ai pas besoin de vous convaincre qu'il faut bouger et bien le sénateur Bargeton a proposé différentes pistes et le sujet maintenant se résume à tax streaming ou contributions volontaires alors je ne vais pas vous donner j'aimerais bien être plus vieux d'un mois et demi ce que je ne dis pas très souvent et vous non plus mais je ne sais pas ce qui va se passer d'ici la fin de l'année j'aimerais bien mais ça se joue vous savez en basket moi j'aime bien les comparaisons sportives on parle du money time c'est les cinq dernières minutes quand les équipes sont très proches dans le score c'est les cinq minutes qui permettent de faire basculer d'un côté ou de l'autre on est dans le money time le Sénat va examiner le PLF 2024 à partir de jeudi il devrait y avoir une discussion sur l'amendement auquel Jacques a fait allusion j'imagine quelque part entre vendredi et samedi parce que les sénateurs travaillent le week-end prochain et à ce moment-là ce qui l'adviendra pourrait non pas conclure la partie parce que l'affaire reviendra au gouvernement pour la deuxième lecture à l'Assemblée donc ce que le gouvernement fera je crois que Dominique ne peut pas le dire non plus à l'heure à laquelle on se parle ce que je peux dire c'est qu'on travaille avec le ministère en parfaite intelligence que la ministre se bat dans le respect de la loyauté et de la solidarité gouvernementale et que à nouveau je ne sais pas ce qui va se passer sur la question de la taxe streaming il y a cet amendement qui avec un taux progressif permettrait de créer un mécanisme redistributif et de créer de la valeur à nouveau il ne s'agit pas de payer les salariés du CNM il s'agit de permettre que des projets qui n'existeraient pas existent il s'agit de continuer à se projeter à l'international d'aider à l'innovation je crois que je n'ai pas besoin de vous convaincre mais enfin je trouve quand même que ça pourrait tomber sous le sens et pour nos amis internationaux puisqu'il y en a la France une nouvelle fois pourrait être à l'avant-garde du progrès et créer un grand mouvement qui contribuerait à faire la musique plus forte en Europe et dans le monde on peut rêver le Père Noël l'approche mais j'y crois vraiment pas au Père Noël mais à cette histoire alors s'il n'y a pas de taxe streaming il y a l'idée de contribution volontaire de différents acteurs là c'est le ministère même le cabinet de la ministre qui pilote cette affaire il ne m'appartient pas de porter ni un jugement ni de faire un pronostic tout ce que je sais c'est qu'une contribution volontaire me paraît plus fragile parce que si quelqu'un ne veut pas payer est-ce que le CNM va aller au tribunal administratif pour attaquer Google remarquez ça ferait l'une des journaux peut-être certains journaux moi je préfère la loi c'est clair au moins ça paraît plus plus objectif et plus clair y compris parce que le marché est dynamique alors ce que je voulais vous dire tout de même c'est que dans ce contexte là en parfaite intelligence là aussi avec nos tutelles j'ai fait valoir que préparer le budget 2024 alors que le 20 novembre on a à peu près aucune espèce d'idée de taxe streaming son rendement contribution volontaire à quel niveau les organismes de gestion collective elles sont là elles sont pas là c'est pas très confortable c'est à dire que je partage aussi la solitude que vous devez ressentir quand vous devez faire un budget et que personne vous répond au téléphone mais l'avantage c'est que moi j'ai une tutelle qui est le ministère de la culture et que à nouveau ils m'ont dit qu'il n'était pas politiquement possible d'envisager une année 2024 avec 40 millions d'euros de moins que ce qu'on a en 2023 est-ce qu'on veut diviser les aides à l'export par 4 on peut supprimer les aides d'auteurs compositeurs etc et donc je crois que ça c'est une manifestation de confiance dans l'outil CNM c'est une manifestation de volonté dans l'orientation d'une politique publique pour la musique et à nouveau ça c'est une très bonne nouvelle ça c'est une très bonne nouvelle et donc nous allons proposer au conseil d'administration dans un peu moins d'un mois un budget qui ne sera pas très éloigné du budget 2023 alors vous me direz c'est bizarre de faire un budget sans savoir d'où vient l'argent ça s'appelle l'agnosticisme moi j'ai toujours dit au fond si on peut agir pour ce que la loi nous demande de faire et parce qu'on croit que c'est bon pour la musique et celles qui la font vivre au fond oui moi je préfère une taxe plutôt qu'aller discuter avec Bercy chaque année donc oui évidemment le budgetaire me paraît me paraît moins opportun moins facile et moins dynamique mais enfin en tout cas la nouvelle que nous commençons à travailler dans les groupes de travail puisque nous concertons tout cette fois-ci un peu plus tard que d'habitude c'est qu'on va pouvoir continuer cette action ce qui se passera en 2025 j'en sais rien à nouveau parce que s'il y a une taxe est-ce qu'elle sera aussi dynamique qu'on le pense s'il y a une contribution est-ce qu'elle sera à la hauteur que feront les OGC il y a plein d'aléas mais ça je crois que vous entrepreneurs entrepreneuses de la musique je n'ai pas besoin de vous convaincre que c'est la réalité le CNM de ce point de vue-là et vraiment aussi de votre côté alors pour ne pas être trop long je voudrais aussi dire un mot sur ce que nous faisons dans le domaine non financier je ne voudrais pas que ça provoque une baisse d'attention dans l'assemblée mais je ne le crois pas mais en particulier du côté de l'observation vous savez qu'on a travaillé sur le streaming du user-centric jusqu'au faux stream et la manipulation des streams là on a à la demande de la ministre de la Culture aussi un travail sur la GRM donc la garantie de la munération minimale qui démarre l'objectif c'est que on soit prêt aux alentours de l'été et puis après on verra ce qu'il faut faire soit d'un point de vue je dirais contractuel avec les différentes parties prenantes soit d'un côté réglementaire mais c'est l'illustration que alors même qu'on a une feuille de route bien lourde à plein d'égards ce volet là d'études d'observation de concertation reste de mon point de vue extrêmement important parce que le dernier mot que je voudrais dire je crois que c'est le plus important de ce que Jacques a dit tout à l'heure c'est le mot solidarité et c'est vrai que de temps en temps j'ai une inquiétude d'entendre les attaques parfois de bas niveau qui viennent de certains grands acteurs du fauneau notamment contre d'autres plus petits mais c'est le cas aussi dans le live où les musiques actuelles critiquent le classique qui est trop subventionné ne vont pas intiquer mais à l'inverse j'entends d'autres choses le CNM c'est le sang national de la musique pas de la musique avec un adjectif et je pense qu'on est plus fort y compris vis-à-vis des pouvoirs publics y compris vis-à-vis de Bercy etc. si on est unis et je pense que l'idée de l'établissement c'est de créer de la valeur c'est de permettre des projets qui vont permettre à des jeunes professionnels d'entrer sur le marché du travail permettre à des projets de se réaliser en France à l'étranger de manière si on se divise on en reviendra à la filière musicale des années 70-80 franchement c'était pas joli de mon point de vue il y avait plus d'argent qui masquait un peu ça or je pense que cette solidarité que Jacques a appelé de ses voeux c'est la seule possibilité pour être entendu pour pouvoir avoir des politiques publiques à la hauteur de toutes les potentialités de cette filière voilà je veux pas être beaucoup plus long mais je voulais partager avec vous ces quelques éléments de réflexion je crois que cette question des moyens de toute façon financiers des dispositifs qui se sont ajoutés elle est assez cruciale donc ça intéressait je pense toute l'assistance savoir un petit peu où on en est aujourd'hui en formulant peut-être le souhait c'est Louis Presset tout à l'heure qui l'exprimait que l'argent qui viendra éventuellement nourrir ces financements ne soit pas retiré à d'autres postes portant déjà sur les budgets musicaux donc ça ça appellera peut-être un petit point de vigilance de la part de tous au-delà de ces parties purement financières vous avez souligné le point de l'évolution du nombre de dates les uns et les autres également le plus grand enjeu pour les ensembles de diffuser davantage donc si bien que n'étant pas un génie en mathématiques si je fais une petite équation entre des lieux qui jouent moins et des ensembles qui doivent jouer plus pour se financer et récupérer des disponibles artistiques y compris d'ailleurs par les critères posés par les différents dispositifs d'aide ça veut quand même dire une espèce d'épuration darwinienne du secteur on en parle depuis des années mais on a vraiment l'impression que là on se retrouve extrêmement coincé par cette diminution de l'offre et cette nécessité de produire d'une façon plus intensive donc comment vous positionnez vous les uns et les autres par rapport à cette injonction il peut y avoir des côtés très vertueux au fait de créer pour toucher davantage de public et non davantage de ville en même temps ça réduit énormément la diversité à laquelle on était extrêmement attachés les uns et les autres et on peut aussi se heurter aux critères de lieux qui n'ont pas forcément encore pris la mesure de ces nouveaux impératifs de diffusion et qui ne sont pas forcément porteurs dans ces cas-là Margot peut-être je reviens vers vous et peut-être Aude vous pourrez également réagir oui effectivement ça pose un souci si on doit justifier d'un certain nombre de dates de diffusion et de moins de création ce qui nous paraît je pense à tous plutôt un beau projet puisqu'on a tous plus envie de passer du temps sur scène qu'en préparation dans les bureaux mais c'est vrai pardon pour le micro voilà je voulais juste dire un mot sur la reconnaissance et la valorisation de notre secteur et de sa spécificité parce que c'est aussi quelque chose auquel on se heurte quand on essaye de varier nos interlocuteurs donc pour varier les diffusions pas seulement s'adresser aux festivals qui nous connaissent qui nous identifient mais aussi faire un travail de plus long cours auprès des maisons et en fait on aurait besoin d'arrêter d'être dans une dans une approche de séduction vis-à-vis de ces maisons mais plutôt dans une approche de construction alors évidemment il y a des lieux qui ont déjà mis en place des résidences etc mais par exemple s'il y a un résident qui est déjà dans notre esthétique on est un peu éliminé d'emblée et cela pour trois saisons alors que si une part plus importante dans des scènes conventionnées et des opéras était accordée à la musique qui n'est pas besoin d'être musique pure qui peut être musique mise en image musique associée à une autre discipline et qui avait aussi une valorisation de cette porosité entre les disciplines nous on serait je pense les premiers les ensembles indépendants à postuler pour ces nouveaux créneaux donc je pense qu'il y a qu'il y a une grande marge de manœuvre possible dans la politique de diffusion de ces lieux et dans l'accueil que ce soit entre création ou en diffusion donc j'entends qu'il y a moins de disponibles pour les temps de création mais c'est des choses qui peuvent se faire en réseau et donc bénéficier d'une première session de création quelque part pour ensuite diffuser et ensuite tourner ça pose aussi la question de l'exclusivité puisqu'on se heurte à la vraie exclusivité voilà c'est à dire oui ok une exclusivité de secteur qui peut être totalement justifiée maintenant si c'est une exclusivité je vais dire le terme d'égo c'est peut-être dommage on aurait plutôt intérêt à ce que un produit qu'on a valorisé qu'on a construit en collaboration avec un lieu soit une fierté qui mérite d'être montrée donc voilà on aimerait vraiment passer à ce niveau-là et du coup changer aussi qu'un projet artistique ne se déguste pas comme un bonbon mais peut se déguster toute l'année et comment dire être de plus en plus apprécié par le public comme un bon vin qui se conserverait et qui pourrait être ouvert encore un peu plus tard voilà je pense que vraiment on a besoin que notre musique puisse alors ça je trouve ça important parce que nos ensembles musicaux je pense que dans les maisons permanentes c'est-à-dire qui ont vraiment des murs voilà quelque chose de très construit ils apportent beaucoup de côté cosy de côté intime de côté rassembleur dans une maison et là où parfois d'autres disciplines peuvent être plus clivantes je pense que la musique arrive vraiment à rassembler non seulement les générations les différents niveaux sociaux et les différentes même cultures voilà je pense que vraiment il faudrait le prendre comme un atout et non pas un gage à main je dois diffuser de la musique cette année ou combien de spectacles musicaux je vais devoir programmer non un atout pour créer moi j'ai à titre d'expérience je ne sais pas les siestes musicales les petits déjeuners avec le public il y a plein de moments de rencontres privilégiées qui peuvent peut-être amener aussi un nouveau public et du coup relancer certains dispositifs au sein des maisons ensuite la spécificité de nos ensembles c'est leur polyvalence leur adaptabilité et donc c'est tout un outil qui est complètement menacé voire déjà en train de disparaître non seulement le savoir-faire des artistiques mais le savoir-faire administratif puisque les mots reconversion apparaissent de plus en plus aussi bien dans les équipes artistiques qu'administratives pour partir dans le secteur privé ou pour les musiciens qui sont trop lassés de conditions sans arrêt en baisse en baisse en baisse et évidemment avec l'inflation ça n'aide pas qui finissent par quitter le navire donc on a de plus en plus de mal à garder nos équipes et à garder à valoriser ce qu'on a construit voilà donc je reviens sur cette idée en tout cas de vraiment construire quelque chose de commun en réseau pour éviter le côté bling bling qui peut certes briller sur une saison mais qui ne va pas construire au long cours un lien privilégié avec le public et aussi notre format flexible léger est propice à faire des choses hors les murs pour ces maisons et ça on pourrait le multiplier vraiment aussi multiplier pourquoi pas faire deux représentations plutôt qu'une pendant quelques saisons ça ne veut pas dire l'instaurer mais pourquoi pas moi je le propose déjà par exemple dans la recherche de mécénat on a besoin de proposer des événements privilégiés je dis dans ces cas là faisons un format plus court de concert une heure max on fait une version de 45 minutes en sorte de première partie pour nos partenaires puis on fait une version publique mais je pense que ça c'est par exemple une solution qui peut être proposée et souvent on se heurte à des problèmes de moyens techniques de mise à disposibilité du parc mais c'est quelque chose qui pourrait s'instaurer parce que de toute façon il va falloir qu'on trouve des aménagements et ça c'est un aménagement peut-être possible je ne sais pas proactif à organiser ces mises en réseau ces circulations à réfléchir sur ces questions liées aux exclusivités qui ont été soulignées aussi à l'instant oui alors c'est vrai que par mon parcours professionnel il se trouve que la question de la diffusion de la collaboration de la mise en réseau est fondatrice puisque j'ai travaillé longtemps à l'office de diffusion et d'information artistique de Normandie l'Odia Normandie qui avait pour but de favoriser la diffusion des équipes artistiques du territoire sur le territoire en France à l'international et ça c'est un outil qui existe depuis les années 90-95 et c'était le socle de travail c'était la mise en réseau pour que les projets soient coproduits et surtout trouvent de nombreux diffuseurs d'ailleurs à cet effet là je peux peut-être rappeler ça pose des jalons en tout cas en termes de temps et de période c'est que quand je suis arrivée à l'Odia Normandie en 2010 nous intervenions uniquement sur la diffusion une fois que les projets étaient produits c'est-à-dire qu'ils se produisaient ils avaient des corrupteurs quand j'en suis partie 5 ans après pour produire il fallait que les diffuseurs soient autour de la table c'est-à-dire qu'on bouclait les productions avec la diffusion et que maintenant la diffusion fait perdre de l'argent en plus donc je trouve que c'est assez éclairant ce mécanisme qui s'est mis en place néanmoins je suis ravie de voir que maintenant on nous dit produire mieux diffuser mieux ça fait 20 ans je pense que c'est le nerf de la guerre voilà et que à tous les points de vue puisqu'on parlait d'ambition artistique évidemment que ce cercle il est vertueux que ce soit pour les artistes qui font des séries que ce soit pour les publics parce que plus de publics produits par l'argent public sont bénéficiaires de ces spectacles et puis évidemment la durée de vie des oeuvres parce que ça on n'en parle jamais mais c'est-à-dire que voilà on crée quelque chose combien de temps ça dure et puis à vous artistes équipes artistiques vous savez bien aussi que plus vous jouez les oeuvres plus vous découvrez les choses plus vous creusez vous creusez donc en termes d'ambition artistique évidemment que on ne peut que souscrire à ce fonctionnement-là pour avoir été et en équipe et puis l'être tout je vois que en tout cas ce qui est sûr c'est que dans nos régions la diffusion évidemment est absolument antinomique de la notion d'exclusivité c'est impossible bon donc du coup en région nord Pas-de-Calais évidemment qu'on va travailler avec Tourcoing on s'appelle en disant moi j'aimerais bien ce projet-là toi t'as un créneau en février ok on double les dates machin Dunkerque etc j'ai des équipes artistiques qui sont tellement échaudées avec ces questions-là qui nous posent la question de savoir s'il joue à Valenciennes est-ce que ça nous pose problème non ça ne pose pas de problème on ne se pique pas de public évidemment la question elle est sur l'île de France et voilà travaillant à la scène musicale je suis bien passée parce que parce qu'effectivement beaucoup d'artistes que je ne peux pas accueillir parce qu'il y a des exclusivités alors je dis que c'est pas voulez-vous faire passer un message à la Philharmonie de Paris puisque nous sommes dans l'armée je ne sais pas mais en tout cas ça dépend ça dépend desquels c'est-à-dire que tout doit se construire j'ai envie de dire projet par projet c'est-à-dire que évidemment et territoire par territoire nous on est à l'ouest il y en a à l'est mais nous la scène musicale il y a aussi Radio France le TCE il y a tout le monde on peut trouver à travailler en bonne intelligence mais je dis c'est pas forcément que les lieux je crois aussi il y a des informations beaucoup d'agents qui sont plus royalistes que le roi c'est-à-dire qui d'emblée me disent ah non mais attendez là ils font un jeune public dans tel lieu donc ils ne pourront pas jouer dans les 4 mois chez vous ben non peut-être qu'on peut discuter ensemble et puis finalement ça se fait donc en tout cas je ne saurais trop que pousser et dire à un mouvement global des artistes eux-mêmes des artistes eux-mêmes des agents de nous tous et nous programmateurs évidemment en premier lieu de se parler de se téléphoner il y a des moments c'est pas possible c'est pas possible mais évidemment cet enjeu de diffusion est de mon point de vue antinomique de la notion d'exclusivité qui peut qui en effet et après je ne vais pas être démago c'est-à-dire que moi je ne souhaite pas que la même équipe artistique fasse le même programme de musique renaissance deux semaines avant exactement dans le même territoire que moi évidemment parce que là pour le coup on s'en... mais il faut savoir raison garder je pense ensuite peut-être vous dire que sur les coproductions ce que vous disiez Margot c'est exactement ça c'est-à-dire que mais quelque part et dans la danse on le voit beaucoup quand vous voyez les coproductions d'un spectacle de danse vous êtes effarés de voir le nombre de coproducteurs de tous les accueils studios de tout ça pour monter un projet donc c'est extrêmement chronophage ça prend beaucoup de temps mais en effet là on est de plus en plus contraints de construire des projets d'accueil de coproduction sur plusieurs lieux parce que sinon en effet on ne s'y retrouve pas et l'autre chose auquel je pensais c'est effectivement que bien sûr le sonnant de trébuchant est très 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 important ensuite nous c'est vrai qu'on essaye de raisonner avec au moins avec un partage de l'outil c'est-à-dire qu'on a des lieux incroyables on a des salles de travail on a une équipe de techniques au petit soin donc on essaye au moins de prêter les lieux pour des enregistrements pour les jeunes équipes gratuitement pour monter des projets c'est aussi une piste et l'autre chose alors qui est peut-être plus facile en région qu'à Paris mais c'est vrai que pour pallier l'explosion des prix de logement qui sont importants notamment sur des grands formats on en revient à ça c'est vrai que comment être accompagné pour la prise en charge de ces plus plus c'est-à-dire qui vraiment parfois représentent 30% du prix de session enfin donc du coup c'est vrai que ça déstabilise le budget général nous c'est l'immobilier dans le nord on a pu acheter une maison pour accueillir des artistes des studios des studios de travail mais c'est vrai que ça cette question-là en tout cas je pense qu'il y a à creuser et sur en tout cas pour revenir pour l'ambition artistique moi ce que je trouve vraiment dangereux enfin dangereux en effet et qui rejoignait ce que vous disiez monsieur sur la diversité des projets c'est que alors si je parle du réseau par exemple de la musique baroque c'est vrai que avant on pouvait un peu casser la tirelire pour avoir une grande tragédie lyrique de rameau avec un coeur dans ça là ça devient très complexe c'est à dire que si on monte ça n'importe quoi on va monter les Indes Galantes donc l'équipe artistique va être obligée d'avoir au moins 4 ou 5 grands projets et là c'est évidemment énormément de temps de travail mais en effet je vois de plus en plus d'équipes qui d'ailleurs qui peuvent artistiquement avoir un discours extrêmement étayé et argumenté mais moi en tant que programmatrice je me dis bon du rameau à un par voix est-ce que ça a du sens de le présenter au public comme ça même si c'est très bien fait est-ce que c'était ça l'essence de ces tragédies lyriques à l'époque je ne sais pas donc voilà en tout cas je vous fais part des questionnements qu'en tant que programmatrice je peux avoir quand je souhaiterais rendre hommage à ces oeuvres au mieux et où en même temps l'économie fait que ça mais que de plus en plus ces répertoires-là vont évidemment avoir tendance à disparaître de nos lieux et il ne faudrait pas qu'on arrive comme dans le milieu de la danse à avoir beaucoup de duos de trios et être vraiment fou de joie quand on voit douze danseurs sur scène ou un ballet et ça c'est ce que je vois c'est-à-dire qu'on voit un formatage tout simplement donc c'est cet enjeu-là de l'ambition artistique qu'il faut alors de mon point de vue peut-être que je vais avoir trois projets de moins dans l'année mais j'aimerais avoir un grand rameau voilà certains des points que vous soulevez vont évidemment trouver un écho dans le discours des partenaires institutionnels on voit que vous mettez aussi en avant la concertation entre les lieux d'accueil et ça c'est absolument fondamental mais lorsque finalement cette collaboration naturelle proactive qui est peut-être aussi un élément générationnel ne se trouve pas si facilement quels peuvent être les critères mis en oeuvre par les partenaires institutionnels pour pousser à être plus vertueux des gens qui n'en éprouveraient peut-être pas disons le besoin spontané vous avez employé la formule produire mieux diffuser mieux je pense qu'elle a un petit écho au ministère de la culture en ce moment par exemple oui c'est avec les mots que j'ai dû répéter 2000 fois depuis le mois de septembre mieux produire mieux diffuser alors il ne faut pas l'entendre uniquement sur je crée moins ça peut être ça effectivement je ne suis pas obligé de créer deux projets par an pour avoir ma subvention et ne pas avoir le temps de les diffuser et être repensé tout de suite à la création donc ça oui nous on tient le discours maintenant aux équipes pour dire on peut aussi vous accompagner pendant deux ans pendant trois ans sans conditionner une aide à la création donc ça peut être ça mais le discours qu'on porte c'est qu'il faut qu'on aille plus loin dans la réflexion pour essayer de dénouer les questions qu'on connait tous et que tu viens d'évoquer on rajoute de l'argent ok mais quelle réponse on apporte pour essayer que ce soit un peu mieux par exemple si j'essaie d'être très concret sur la partie création musicale musique contemporaine on sait que c'est difficile de trouver des dates dans des lieux qui ne sont pas spécialisés musique ce qu'on tente avec le centre national de création musicale à Marseille le GMEM c'est avec une enveloppe entièrement dédiée à la production et à la diffusion de le placer comme animateur d'une plateforme pour la création et la diffusion en PACA comment il peut animer un réseau avec les lieux ou les festivals qui ne sont pas spécialisés en musique voire musique contemporaine travailler avec les équipes artistiques du territoire travailler dès l'amont aussi à la sortie du territoire régional voire l'inter-région donc c'est apporter de l'argent en plus à un CNCM mais c'est aussi réfléchir à une autre manière de travailler de travailler l'effet réseau qui nous manque beaucoup quand même il faut sortir simplement de l'interconnaissance j'ai l'habitude de travailler avec un tel ou un tel mais on ne crée pas on ne formalise pas un réseau c'est ce que font certaines régions quand elles sont dotées d'une association régionale comme le tien mais toutes les régions n'ont pas cette structure ce matin j'avais un rendez-vous avec une scène conventionnée qui est un festival en jazz et un centre de ressources qui est aussi un festival en jazz ils souhaitent créer et se dénommer sous forme de pôle les questions c'était justement comment vous êtes ressources au niveau de la région comment vous pouvez faire des allers-retours entre vos deux régions l'une est à l'ouest l'une est plutôt au centre de la France et comment vous pouvez travailler à la fois aussi avec les diffuseurs et avec vos équipes et faire effet levier on va remettre aussi un peu d'argent mais c'est aussi dans ce sens là je crois que c'est un peu ces questions là il y a aussi les questions d'interlabel qui sont importantes en musique ils sont nombreux mais il faut aussi sortir de la question musicale comment on a une vision plutôt territoriale et qu'on peut être complémentaire et vraiment dans des logiques de coopération sur ces questions là alors il y a le fameux serpent de mer aussi des lieux pluridisciplinaires scène conventionnée scène nationale ou théâtre de ville qui est un réseau important en termes de capacité d'accueil ça c'est des choses qui sont travaillées aussi depuis deux ans ou trois ans enfin maintenant ça passe par des rencontres aussi professionnelles qu'on fait avec l'IRCAM dans le cadre de Méridien spécialement sur les musiques là contemporaines c'est encore une fois l'interconnaissance et le dialogue qui permet d'avancer mais est-ce que la question des curateurs ou des programmateurs c'est le rôle que tu connais bien puisque tu le fais est-ce que ce sont des choses qui peuvent être travaillées dans ces lieux là partagées est-ce que c'est forcément un ou une personne pour un lieu mais est-ce que c'est un conseil pour un réseau de lieux qui favorise cette mise en réseau je pense qu'il faut qu'on s'autorise à expérimenter des choses en tout cas nous c'est le c'est le message qu'on envoie et comme je le disais tout à l'heure c'est pas uniquement le ministère qui souhaite dire c'est comme ça qu'il faut faire mais c'est plutôt une ouverture à un dialogue aussi avec les collectivités territoriales avec les professionnels pour être sur cette base de dialogue je trouve aussi que c'est plus rassurant pour les autres partenaires publics qui sont tous dans des difficultés financières qui ont tous des urgences parfois il faut faire un choix entre la piscine l'école à rénover ou le théâtre c'est un équipement municipal ou la bibliothèque donc je pense qu'on ne peut pas être simplement dans un discours même s'il est juste mais on ne peut plus être dans un discours de dire il me faut plus d'argent parce que c'est quand on est dans une ville c'est difficile quand on est confronté à des choix il faut aussi qu'on dise il me faut plus d'argent mais je vais travailler aussi de cette manière là et ça va nous aider à trouver des solutions on essaie d'être positifs aussi parce que sinon ce sont des effets leviers en tout cas c'est comme ça qu'on souhaite les présenter je crois que l'attente il faut plus d'argent tout le monde y a un petit peu renoncé au fil des dernières années ce que j'entends quand même dans votre discours c'est là encore et c'est certainement le mieux privilégier la réflexion collective mais on voit que les dispositifs d'aide à un moment doivent bien déterminer des critères et c'est toujours extrêmement compliqué de savoir quels vont être les critères les plus pertinents selon le type de répertoire selon le type de format selon le type de territoire auquel on s'adresse et en particulier le critère du nombre de dates peut être vraiment à double tranchant tout le monde souhaite évidemment que son spectacle diffuse le plus possible et je pense que ce n'est pas Margot qui me contredira on sait que pour les formats concertants la diffusion ça se construit des fois sur des périodes qui peuvent être très longues alors qu'on va avoir des horizons de réalisation du nombre de dates de concert qui vont être relativement courts ça ne va pas être exactement le même nombre de dates qu'on peut espérer quand on veut proposer un programme qui va être essentiellement Stokhausen à taillir par exemple ou quand on veut proposer du handle donc comment peut-on de façon pour sortir un petit peu du côté un peu stérile de certaines discussions fixer à un moment des critères vraiment pertinents et objectifs qui vont permettre à chacun d'avancer sans être face à un coup près j'ai tendance à me tourner vers le CNM qui doit de toute façon proposer des critères pour ses dispositifs Ma manière de répondre à cette dernière question c'est par la concertation c'est-à-dire que le Centre National de la Musique il n'y a pas un endroit le bureau au fond à gauche où on a la vérité on a le disponible en quelque sorte alors c'est pas le disponible artistique c'est le disponible du soutien on a la réalité des besoins et on voit comment ça peut coller et c'est par la concertation c'est aussi pour ça que c'est un outil vraiment moderne c'est pas vertical ça tombe c'est co-construit et très souvent en conseil professionnel voire en CA Dominique on a modifié telle ou telle chose parce que un représentant de tel ou tel type d'économie ou d'esthétique disait attention si vous faites ça ça a telle conséquence on en discute et puis on modifie la règle mais au-delà de cette question ce que ça m'inspire ces réflexions c'est que à nouveau le temps des égaux pour reprendre votre formule et on sait que dans nos métiers en particulier dans les opéras ça a été un facteur peut-être de créativité etc mais aussi de dysfonctionnement majeur d'accord je crois que ça n'est plus le temps des égaux deuxièmement je pense que ça renvoie aussi à la question de la gouvernance et des conseils d'administration et ça ça marche pour tout le monde pour des EPCC pour des assos pour des établissements publics nationaux quel est le rôle d'un conseil d'administration est-ce que c'est d'être la chambre d'enregistrement de ce que le directeur ou la directrice géniale aura proposé ou est-ce que c'est le rôle de de challenger la proposition de vérifier sa soutenabilité ce qui dans certaines économies renvoie à une question d'anticipation énorme et c'est pas le conseil d'administration du mois d'octobre qui va valider ce qui se passe à partir de janvier ça marche plus ça a eu marché quand le directeur attendait ces 80% de subventions et qu'au fond il avait pas tellement besoin de se poser la question de savoir un s'il vendait des tickets deux s'il y avait des partenaires à aller convaincre non donc c'est vraiment une question de gouvernance et je pense qu'on a aussi donc des questions de formation des équipes de direction qui peuvent du reste rapprocher les questions des esthétiques classiques et des esthétiques actuelles des modèles subventionnés et des modèles moins subventionnés parce qu'en réalité même le moins subventionné est subventionné directement indirectement par du crédit d'impôt et donc je pense que là aussi c'est la loi le centre national de la musique a un rôle non pas monopolistique non pas unique mais d'éclairage de l'offre de formation de proposition de formation lorsqu'il n'y a pas d'offre ça existe donc on a proposé par exemple avec le SMA une formation pour les directeurs et directrices de salles alors c'est plutôt les SMAC bien sûr mais je suis convaincu qu'il y a plein de sujets sur lesquels différentes esthétiques pourraient être intéressées et donc oui bien sûr il faut aller vers de la mutualisation vers de la diffusion plus large je rappelle que le centre national de la musique dans le champ des musiques actuelles mais aussi dans le champ des musiques classiques dans le petit bout de création production diffusion que nous avons n'aident pas les one shot comme on dit en mauvais français pardon Jacques comment on peut dire ça on ne soutient pas les événements uniques et ça c'est irréversible mais c'est aussi bien qu'un spectacle soit donné plus longtemps tout le monde en est convaincu voilà la bonne nouvelle c'est que je pense qu'on a aussi des questions de génération de directeurs et de directrices qui ont vécu là dedans qui n'ont pas connu les vaches grasses et que donc il y a une inventivité une adaptabilité qui est probablement plus grande aujourd'hui ça ne veut pas dire qu'il faut baisser la garde sur quelques sujets essentiels que j'évoquais tout à l'heure mais ça veut dire qu'il y a une capacité d'innovation dans tous les sens du terme ce n'est pas que l'innovation technologique ça peut être aussi vous évoquer des innovations dans la relation aux spectateurs qui peuvent donner confiance nous arrivons presque au terme du temps qui était originellement prévu pour ce débat mais comme celui-ci a démarré avec un petit peu de retard bien entendu on va vous proposer de faire circuler un petit peu la parole dans la salle donc qui veut interroger un ou plusieurs de nos intervenants Oui bonjour Henrik Terrain Les siècles et l'atelier d'Éric de Tourcoing déjà une première question on a globalement compris qu'on s'apprêtait à vivre une période de récession grosso modo de 25% qui avait quand même une forme d'optimisme avec la taxe streaming et d'autres financements qu'on est dans le money time ça reste encore mesure par rapport aux besoins du secteur et en parallèle on peut aussi observer que la raréfaction des moyens s'accompagne aussi d'une concentration des moyens sur quelques opérateurs et la vraie question va se poser sur l'emploi artistique notamment des petits salaires j'ai envie de dire des intermittents du spectacle qui sont dans nos formations essentiellement nos musiciens d'ensemble ou nos choristes qui sont payés 100 euros brut le cachet et 150 euros le concert ou un peu plus pour les plus riches d'entre nous face à des structures qui ne se remettent pas forcément en question et donc dans un scénario où il n'y a pas de nouveaux moyens et où on est sur une récession de 25% est-ce qu'il n'y a pas aussi un rôle des pouvoirs publics de questionner la répartition des moyens le fameux euro déploiement je pense que c'est une vraie question pour éviter qu'on sacrifie 100 musiciens payés 100 euros brut pour conserver un soliste payé 10 000 euros brut voilà première question voilà et on l'a vu aussi sur la répartition entre musique de patrimoine et de création et musique actuelle le rapport du syndiac page 40 le montre très bien la scpp et la sppf alimentent massivement moi je disais Julien Doré mais là c'est M.Pokora Juliette Darmanet avec plusieurs centaines de milliers d'euros pour faire des disques pendant que nous on reçoit péniblement 5 000 euros pour faire des disques avec 110 musiciens voilà donc ça c'est un vrai sujet ça pose aussi une vraie question sur le fonctionnement des sociétés civiles et alors que ce sont des aides normalement qui ont un intérêt général qui sont destinées à l'action culturelle et à la diversité et à se concentre sur quelques stars et c'est un problème d'ailleurs qu'on reconnaît aussi dans la musique actuelle puisque les grands festivals reconnaissent qu'elles paient des têtes d'affiches 150 000 ou 200 000 euros la soirée et n'arrivent plus à équilibrer les budgets voire plus oui Aurelsan peut-être plus voilà et donc les collectivités territoriales financent des festivals de musique actuelle qui alimentent un système que je considère comme pervers puisqu'on alimente des cachets par des fonds publics des cachets faramineux pendant qu'on est en train d'affamer des gens qui sont payés 100 euros brut pour faire 12 heures de travail voilà qui veut réagir le premier par rapport aux observations toujours repêchues et pertinentes d'Henrik et oui on le reconnaît là il y aura de l'argent en plus quand même l'année prochaine donc c'est pas une récession totale on est toujours le gros ou le petit de quelqu'un donc c'est bah oui c'est toujours par exemple en musique actuelle il faut pas croire non plus que dans une SMAC tout le monde est payé par exemple avec des gros cachets je crois que c'est là aussi où les niveaux de rémunération sont assez faibles donc c'est pas non plus un secteur où dans certains opéras on a des artistes aussi qui sont très très bien rémunérés donc je pense que c'est assez compliqué c'est pas une question d'esthétique les SMAC partagent notre avis aussi sur la disproportion des cachets je vise pas particulièrement les musiques actuelles je vise les très hauts cachets dans les musiques actuelles et les très hauts cachets chez nous à l'Opéra de Paris d'accord vous avez compris qu'il y avait un peu une scission musique actuelle je réagis alors pas avec ma casquette centre nationale à musique mais sur la question des opéras Enrique je suis pas d'accord avec cette manière de voir je sais que Thomas Delier l'avait exprimé dans une tribune dans Le Monde qui était juste au-dessus de la mienne par le plus grand des hasards bien sûr parce que l'Opéra je parle pas de l'Opéra de Paris je parle de l'Opéra en général a aussi besoin de produits d'appel c'est un mot horrible mais on va aussi à l'Opéra pour voir des stars et donc je crois pas que de toutes les façons la question soit économiquement en rapport c'est pas parce que il y aura un plafond ce qui en plus juridiquement n'est pas possible on est quand même dans un pays où les salaires sont pas plafonnés etc les tutelles pourraient jouer un rôle mais à ce moment là les stars iraient ailleurs et qu'est-ce que ça ferait ça ferait des salles plus vides ou moins pleines pour certains spectacles donc il faut se garder je dis pas que ce que tu dis est démagogique je dis qu'il faut se garder de démagogie et dire qu'il y a des gros salaires des gros cachets bah oui c'est assez normal que M. Kaufmann Mme Netrebko ou M. Taisier soient payés ceux qui sont payés ailleurs dans le monde pour en plus un nombre de soirées qui à l'échelle de l'année reste raisonnable on a besoin d'endroits qui brillent particulièrement parce que c'est aussi ça qui fait venir le public j'en suis vraiment tout à fait convaincu Bonsoir Anne Tanguy directrice de scène nationale de Besançon pour pas répéter ce qui s'est dit je voudrais comme aujourd'hui c'est le congrès des maires je voudrais aussi questionner à cet endroit puisque tu l'as dit Dominique il y a de l'argent en plus on a eu le soutien de l'état incontestable pendant la crise sanitaire qu'on a vécu on sait aussi les collectivités assez exemptes aujourd'hui également à tous les endroits mais ce que m'inquiète le plus c'est que je vois des collectivités qui connaissent de moins en moins le secteur culturel et ce qu'est l'histoire de la politique culturelle et l'écosystème comment ça fonctionne quel est le rapport entre une structure qui diffuse des compagnies la production la diffusion malheureusement je vois de moins en moins de collectivités qui comprennent ces questions là et quand on va tous se mettre autour de la table avec l'état les collectivités pour essayer de trouver des solutions et réfléchir à inventer ensemble je vois de moins en moins de compétences disponibles à la fois par les techniciens en interne dans les mairies des élus qui disent faites du gratuit l'espace public aujourd'hui c'est ça qu'on veut et quand on dirige des lieux et qu'on parle d'exigence artistique de production la question du temps et du temps long de la création de la recherche elle est de moins en moins comprise parce que aussi ce temps il faut le rémunérer et que la ville elle me dit à moi ou à d'autres ailleurs faites des résidences mais c'est pas grave si on ne paye pas les gens et ça c'est pas possible donc il va quand même falloir avoir une éthique et comment l'état peut accompagner dans la déconcentration qui se fait dans les dracs de très proches et ne laisser pas tomber les ensembles et les établissements publics le service public proche en déconcentration pour accompagner les collectivités avec des vraies compétences parce que là on voit aussi des dracs qui de plus en plus ont du mal à recruter en région nous on n'a plus de conseillers musiques bientôt on n'a plus de conseillers théâtre pour les compagnies mais comme pour les lieux ça fragilise tout le monde parce qu'il n'y a plus d'intermédiaires et de discussions donc au moment très fragile finalement les gens ne sont plus là et le drac adjoint ou la drac adjointe elle est seule à gérer le feu un peu partout voilà oui alors il n'y a plus de il n'y a plus de conseillers musiques c'est en Bourgogne c'est parce qu'il fait une mobilité mais j'espère qu'il sera remplacé rapidement il a le droit aussi d'avoir un chemin professionnel la question qui est posée c'est à mon avis c'est aussi quels sont les les enjeux aujourd'hui même ça dépasse les collectivités et même aussi les jeunes générations dans leurs dans leurs envies professionnelles qu'est-ce qui fait vibrer aujourd'hui les gens il y a 30 ou 40 ans c'est vrai que c'était la culture ou les cultures aujourd'hui on parle plus de développement durable de problèmes d'égalité femmes-hommes de diversité la question de l'engagement aussi du bénévolat elle se place plus c'est l'impression que j'ai mais je ne dois pas être le seul sur ces endroits-là et moins sur la question culturelle on voit d'ailleurs les difficultés à recruter sur ces métiers là je ne parle pas des métiers artistiques mais plutôt administratifs où on a d'autres envies alors je pense qu'on peut cumuler les deux parce qu'on peut très bien vivre un engagement pour éco-responsable dans la culture et il le faut même donc on peut vivre les deux mais c'est vrai qu'aujourd'hui les envies d'engagement j'ai l'impression qu'elles se déplacent ailleurs et donc ça concerne aussi les collectivités je pense que il n'y a pas forcément moins de compétences dans les collectivités si on fait un regard comme ça en arrière par rapport aux années 80 pour les conseils régionaux les départements étaient des toutes petites collectivités avec peu de personnel au sein de ces collectivités des personnes qui étaient censées faire même dans les départements l'éducation les routes et voire passer tous les dossiers de demande de subvention sans compétence technique on voit quand même que depuis 30 ans ce sont des endroits où les services culturels sont développés et il y a beaucoup plus de dialogues entre alors le monde n'est pas parfait mais il faut aussi regarder ce qu'étaient ces collectivités dans les années 80 ou 90 donc une fois que j'ai dit ça c'est aussi la question de l'échange entre toutes ces collectivités qui parfois sont réunies pour financer la même chose c'est ce qu'on a tous défendu ce fameux millefeuille on l'a tous voulu pour financer la culture donc c'est vrai qu'en échange c'est aussi plus de complexité parce qu'on se retrouve à 4 ou 3 à financer un même projet donc il y a des endroits où le dialogue existe soit à l'initiative des conseils régionaux ou des DRAC les fameux CLTC après ils s'appellent différemment selon les régions mais en tout cas les endroits où les élus dédiés aux affaires culturelles et les DRAC se réunissent et partagent ensemble une vision par rapport au territoire régional ces endroits là ils existent et je pense que c'est là où il doit y avoir cette discussion pour qu'on ne soit pas simplement dans un échange quand il y a un problème parce que sinon c'est toujours là où quand il y a une friction qu'on prend des mauvaises décisions on gère plus facilement les choses quand on se connaît et qu'on partage une vision collective c'est vers ça en tout cas que les DRAC travaillent ou essaient de travailler je crois que Aude voulait intervenir je suis juste plus pessimiste que négatif que Dominique au sens où je pense que les élus des communes aux régions n'ont plus du tout pour la culture la faveur qui les avait il y a quelques années tout simplement et Antengui je crois l'a dit tout à l'heure et moi je le vérifie c'est extrêmement difficile d'avoir un langage commun avec des élus qui aujourd'hui ont des priorités je dirais qui dans lesquelles la culture musique ou pas musique mais la culture de manière générale ne rentre plus et c'est une très grande novation une novation négative pour ce qui nous concerne en tout cas depuis une dizaine d'années et je pense que le tournant a été pris du côté de 2010 2012 et aujourd'hui le pli est pris la culture est en dessous de la pile quand il s'agit d'examiner les priorités budgétaires que ce soit en matière d'investissement à part quelques grandes opérations luxueuses très très petites très nombreuses il n'y a plus beaucoup d'investissements ou que ce soit surtout pour ce qui nous concerne nous dans les financements annuels réguliers voilà et je pense que nous avons aujourd'hui une vraie vraie difficulté c'est que je pense que l'état est à peu près en matière particulière en matière de politique musicale tient à peu près la route bon il est on ne va pas lui dire on ne va pas dire ici je dis le contraire tout à l'heure qu'il fait bien mais ça ne va pas trop mal mais du côté des collectivités locales à tous les échelons je pense qu'on est parti cette année et l'année prochaine ça sera encore beaucoup plus on est parti dans un dérapage qui fait qu'on va se retrouver assez rapidement dépourvu et combien de de grands élus disent à tel ou tel ensemble tel ou tel orchestre tel ou tel maison trouver un mécène voilà trouver un mécène voilà moi je fais ce que je peux trouver un mécène bah oui c'est comme ça que on passe à la chronique nécrologique on signalait tout à l'heure qu'il y a ce soir un représentant de l'état et qu'aucun représentant de la collectivité territoriale n'a répondu présent Aude mais peut-être justement pour reboucler avec parce qu'effectivement finalement on est très proche de cet enjeu de de l'ambition artistique qu'on doit garder malgré ce contexte c'est vrai que peut-être pour être dans la transmission d'informations ou la pédagogie c'est vrai que beaucoup d'équipes artistiques quand j'étais en équipe artistique on disait un tel il prend pas de risque ils prennent pas de risque etc et puis et puis quand on est de l'autre côté de la barrière on se dit bah oui mais moi j'ai une mère qui est venue pour aller voir tel spectacle de Vincent McKay où tout le monde était bah ça s'est pas très bien passé et qu'effectivement après au conseil d'administration sur l'exigence artistique sur la découverte sur tout ça c'était plutôt compliqué donc c'est vrai que en tout cas c'est d'avoir un coeur de 20 personnes la moitié non professionnelle d'ailleurs qui tous les samedis après-midi sur la place du marché vient chanter deux heures ça c'est la politique musicale de 90% des maires je le dis parce que je sais ce que je dis je veux dire c'est dur c'est-à-dire très clairement ce qu'on vient on vient de dire c'est-à-dire rabaissons rabaissons tout le monde n'y trouve pas son compte et bien le problème c'est le problème de tout le monde voilà et c'est pas un hasard si en tout cas nous on peut permettre de défendre des projets etc parce que on a quand même des élus qui sont on a cette chance là pas dans les deux villes donc c'est un peu plus compliqué mais qui sont quand même attachés à l'image de marque de leur théâtre mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête de ce que c'est que l'avis du responsable programmateur c'est qu'après au conseil d'administration il dit ben voilà il doit répondre aux élus et là où je rejoins Anne c'est que c'est pas tant les techniciens effectivement en tout cas ça fait très longtemps qu'on parle d'un enjeu de la formation des élus sur les politiques culturelles voilà mais ça c'est mais de même qu'on parle d'enjeu de la formation comme les enjeux des relations avec le public aussi notamment pour parler de la musique et d'en parler bien dans nos lieux pluridisciplinaires voilà donc c'était un point important je crois je vois qu'on demande la parole dans la scène je voudrais juste faire agir peut-être Margot là dessus il y a évidemment ce qu'on pourrait qualifier de nivellement vers le bas d'une moindre compétence des collectivités territoriales mais il y a aussi des attentes qui ne sont pas forcément les mêmes au sein de la population aussi un format du spectacle on l'évoquait tout à l'heure qui n'est plus forcément vécu de la même manière par tous donc est-ce que les ensembles aussi les producteurs de manière générale peuvent réagir en proposant des choses différentes tu parlais tout à l'heure des formats de 45 minutes qui peuvent être répétés est-ce que ce que nous vivons comme une espèce de déshérence d'inappétence pour la culture n'est pas aussi tout simplement le symbole qu'on propose des choses qui paraissent aujourd'hui un peu décalées par rapport à une partie des générations du public la carité ici des ensembles indépendants c'est qu'ils ne cessent de s'adapter ils ont quand même une vitesse de réaction qui est incomparable par rapport aux autres structures enfin je veux dire vous pouvez tous en témoigner et Enrique a parlé tout à l'heure je vois bien ce qu'il fait dans sa propre alors justement oui oui on peut tout à fait s'adapter je pense que tout le monde ici sait s'adapter à ce type de demande après ça devient le problème d'avoir les moyens humains dans les équipes pour mettre en place les nouveaux dispositifs et donc on est un peu dépassé séparé pour la recherche de mécénat c'est une formation on n'a pas forcément c'est pas notre coeur de métier on se retrouve à porter beaucoup de casquettes qu'on assume plus ou moins plus ou moins bien donc je pense que la volonté elle est là après avec des moyens humains très réduits où tout le monde fait un effort énorme pour assumer les tâches je pense que ça devient un peu une mission impossible c'est pas la volonté qui manque moi je voulais quand même rebondir sur le coup d'éclat de Enrique par rapport à cette question des opéras parce que c'est pas tant l'écart de cachet en fait évidemment mais bon il en existe beaucoup des écarts de cachet de rémunération est-ce que la soliste et le soliste sont payés aussi bien ça ça m'intéresserait je ne pense pas et mais c'est plutôt une histoire de proportion c'est-à-dire oui bien sûr ayons des stars sur scène qui font venir un certain publiqué qui garde cette renommée internationale et cette brillance de notre culture mais à côté de ça on peut aussi consacrer une part peut-être du budget à justement à ces ensembles indépendants qui méritent leur place de la même manière où on a changé le nom de certains lieux d'accueil je ne sais pas les bibliothèques sont devenues des médiathèques on s'est adapté on avait des nouveaux médias des nouveaux moyens d'accéder à la culture on les a inclus nous avons un outil magnifique les ensembles indépendants polyvolants qui sauvegardent de patrimoine et de création et ceux-là ils sont laissés à la porte et ils sont la variante d'ajustement des fonds comment c'est possible de continuer en fait à fonctionner comme ça je ne dis pas qu'il faut multiplier les ensembles indépendants multiplier multiplier mais en tout cas on est tous là avec des démarches je pense très authentiques avec plein d'astuces etc mais pourquoi on n'a toujours pas mérité en fait cette place et une adaptation de nos lieux de diffusion il y a les scènes conventionnées effectivement sachant que je crois que les scènes conventionnées ont généralement un délégué non pas le conseiller musique mais le conseiller théâtre qui est fléché vers certaines scènes conventionnées et scènes nationales donc ça ça ne doit pas aider non plus beaucoup d'après des sources mais en tout cas voilà est-ce que l'opéra pourrait peut-être intégrer le label national opéra pourrait intégrer une nouvelle appellation qui intégrerait d'une manière plus plus actée la participation d'une diversité de propositions artistiques opéra nouveau ça fait partie des enjeux qu'on a évoqué toute l'année dernière en 22-23 comment ? non non on est en plein dedans parce qu'on a on a travaillé beaucoup parce qu'il y avait un contexte médiatique assez éprégnant on va dire ça comme ça avec les opéras l'année dernière dans la presse qui vivait de plein fouet la crise économique et on a beaucoup travaillé sous forme d'ateliers avec les collectivités ou les représentants les grandes assos des collectivités avec des équipes artistiques avec des personnes aussi qui sont du champ de l'information sur justement ce que pourraient être les opéras ou ce qu'ils sont déjà pour certains et quelle est la place des équipes artistiques indépendantes dans ces maisons quel est le rôle bénéfique que peuvent jouer les résidences aussi dans ces maisons pour que bien sûr dans un opéra on fait de l'opéra mais ce sont aussi des maisons de la musique et de la danse donc de la musique donc aussi des équipes artistiques mais ça fait partie aussi des enjeux qui sont complètement dans le cœur du sujet dans le dialogue qu'on a aujourd'hui avec les directions de ces maisons et aussi qui intègrent les réflexions mieux produire mieux diffusées que j'ai évoquées tout à l'heure donc c'est aussi quelle articulation entre ces maisons et les équipes indépendantes certains ont parlé aussi par exemple à un moment donné de contractualiser avec certaines collectivités sur un bassin régional pour pouvoir avoir une sorte d'accord pour de la diffusion décentralisée et c'est plus facile parfois de faire ça avec des équipes indépendantes qui sont accueillies plutôt que de le faire avec un orchestre symphonique avec 100 personnes par exemple donc c'est aussi comment elles elles se placent elles se décentrent par rapport à leur siège et qu'elles peuvent jouer aussi un rôle sur un département une région donc c'est dans les réflexions bonjour Marc-Antoine Millon je suis directeur artistique de l'ensemble Hope compositeur j'ai été professeur de percussion en conservatoire et je suis élu à la culture dans ma commune donc je représente les communes dans cette réunion et je voulais merci et je voulais vous faire part de quelques réflexions je suis de la génération des années 90 donc je connais ce que monsieur nous racontait tout à l'heure cette espèce de gargantualisme financier pour la création et je constate la baisse drastique de ce côté là simplement ma réflexion se fait autour de la culture de la culture de manière générale l'éducation nationale est en perte de puissance mais de façon colossale nos conservatoires perdent des élèves de façon absolument étonnante pardon monsieur mais dans les années 90 j'étais prof au conservatoire donc de Brive-la-Gaillarde à côté de Limoges nous allions dans les cités faire des concerts nous allions partout sur le territoire faire des concerts présenter les instruments aujourd'hui c'est fini aujourd'hui c'est fini plus personne ne va donc ce ne sont pas les enfants des cités qui vont faire la démarche de venir au conservatoire à prendre un instrument ou à faire de la culture musicale donc cette culture là elle est finie la culture de l'éducation nationale est en baisse on ne parle plus de musique on ne parle plus de rien donc alors on se pose la question après de nos publics qui vont inventer de venir écouter de la musique de la renaissance inventer de venir écouter de la musique contemporaine avec des instruments un peu bizarres non c'est pas possible et donc je voulais vous faire part de notre expérience nous dans notre ville Vix-sur-Breuil 87 260 1300 habitants madame le maire m'a demandé de venir être le conseiller culturel de la municipalité en huit ans nous avons monté un musée qui est maintenant musée national qui est passé musée national nous avons trois festivals un festival de musique contemporaine un festival de musique électro et un festival de danse géré par des bénévoles géré par des bénévoles géré par des volontés irréductibles de créer de l'événementiel et on se rend compte notre festival de musique contemporaine on rentre pas dans les critères du CNM on a absolument aucune subvention on fait cinq concerts avec des compositeurs qui viennent et qui nous disent non 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 mais nous on vient parce que l'environnement est absolument sublime qu'il y a des musiciens qui viennent là parce que l'environnement aussi est absolument sublime et donc on est dans ce qu'on disait tout à l'heure dans une forme de bénévolat de ces musiciens de ces compositeurs mais qui trouvent un public parce que nous avons des salles pour écouter de la musique contemporaine alors la jauge est de 180 mais c'est tout le temps plein le musée a 1700 visiteurs par an on fait les animations dans le musée on fait enfin on a on a on a on a développé un aspect culturel on a été élu ville culturelle rurale avec une page dans le monde une page dans le télérama simplement pour dire aussi que avec des des volontés avec avec de l'énergie on pourrait aussi réaliser ce genre de choses voilà c'était la réflexion que je voulais vous faire ce que vous dites est exactement en face avec ce que j'ai dit tout à l'heure la volonté politique la volonté des élus chez vous elle se manifeste et ça donne ce résultat et partout ailleurs il n'y en a pas et bien ça donne le résultat que j'ai dit c'est c'est QFD on cherchait un motif d'optimisme finalement ce soir mais en fait la recette est simple que les artistes s'engagent en politique et prennent et prennent les postes d'éduculture et je pense que je crois Vincent qu'il faudrait conclure sur cette dernière intervention et je dirai un mot après vas-y Enrique je vais essayer d'être optimiste aussi est-ce que dans la décentralisation des financements culturels on n'a pas raté un chapitre quand même avec les les communautés de communes et les communautés d'agglomération qui finalement sont quand même globalement très absentes du financement de la musique aussi des opérateurs avec toujours l'argument les communautés de communes et les communautés d'agglomération n'ont pas la compétence culture alors qu'elles commencent à l'avoir sur certaines métropoles alors que j'ai l'impression quand même globalement dans les tendances que les villes les départements et les régions c'est fini au niveau des marges financières alors que du côté des communautés de communes c'est ici que ça monte quand même de manière régulière et qu'on sent un certain confort financier en tout cas sur ma métropole c'est plutôt là qu'on voit une forme de confort financier voilà est-ce que quelqu'un veut répondre oui enfin je réponds simplement pour dire que Enrique ce que tu dis est objectivement tout à fait vrai c'est-à-dire qu'il y a eu un mouvement de communautarisation de métropolisation etc. très important qui fait que beaucoup de budgets sont au niveau des métropoles et puis au niveau des communes elles-mêmes mais que la compétence culturelle etc. n'a pas suivi je suis d'accord avec toi c'est clair Dominique je pense que c'est Oui je fais le même constat après ça dépend de la taille du territoire on va dire que sur des communautés de communes donc on va dire sur de l'urbain de taille moyenne ce passage il s'est fait ou il est en train de se faire par contre sur les grandes métropoles ou les agglomérations où on a un outil très centralisé l'opéra par exemple le grand musée c'est vrai que là ça ne s'est pas fait ou dans très peu de cas dans très peu de villes et on parlait parfois enfin on parlait tout à l'heure de manque de désir pour la culture et de manque d'engagement mais souvent ça devient problématique parce que l'opéra reste l'image de la ville et là d'un coup il me coûte très cher mais pour autant je veux qu'il reste chez moi donc c'est toujours ambivalent Jean-Philippe pour la toute toute dernière intervention je crois que il a ajouté un mot oui parce que ça va être l'heure du cocktail que avec la FEVIS le centre le centre national de la musique est heureux de vous proposer c'est juste à côté et vu le bruit je soupçonne qu'il y en a qui sont déjà allés tester non je voudrais terminer on fera une interro pour ceux qui sont déjà je voudrais terminer avec un dernier message qui est un message d'optimisme d'abord il y a l'appel aux musiciens et j'envoie dans la salle à s'engager donc engagez-vous on votera pour vous deuxièmement on a sorti un baromètre le premier baromètre qui mesure le rapport des françaises et des français à la musique tout ça est en ligne sur cnm.fr ça fait 95 pages je ne vais pas vous donner le contenu de ce baromètre néanmoins il y a quelques bonnes nouvelles la musique est qualifiée d'importante ou très importante pour 8 français et françaises sur 10 alors vous me direz c'est déclaratif ça ne veut pas dire grand chose et puis laquelle surtout attends attends donc pour 8 français il n'y a que deux sortes de musique la bonne et la mauvaise comme disait l'autre bon donc pour 8 français sur 10 c'est important ou très important avec 2h30 2h40 selon les tranches d'âge d'écoute quotidienne ça c'est une première bonne nouvelle deuxième bonne nouvelle le retour dans les salles quand même ça dépend quelles salles oui c'est plutôt les arénas les grands stades que les salles plus confidentielles quel que soit le genre esthétique mais quand même en 2020 on se demandait si les jeunes reviendraient troisième bonne nouvelle sur la pratique musicale et ça c'est assez intéressant bien sûr que les conservatoires ont des difficultés mais pour prendre le chiffre exact 16% pratiquent un instrument 16% des français je trouve pas ça extraordinaire mais c'est pas si peu que ça et plus on est jeune plus on pratique pour les moins de 35 ans on est plutôt à 40% et ça marche pour l'instrument ça marche aussi pour la voix il y a à peu près 30% des français qui chantent tous les jours ou très régulièrement 30% moi je trouve ça honnête comme résultat donc c'est un élément d'optimisme évidemment quelle musique alors la musique classique il y a une bonne nouvelle c'est qu'elle est à peu près et elle est plutôt mieux classée quand on demande le genre préféré elle est plutôt mieux classée que le metal et le hard rock elle est à peu près au même niveau que le jazz il y a 5% des personnes interrogées qui disent que c'est le genre préféré numéro 1 mais il y a 25% qui disent que c'est dans les 5 genres préférés donc ça aussi c'est un motif d'espoir et ça veut dire que pour les lieux il faut aller chercher le public ça n'est pas un combat perdu et c'est sur cette note finale tu veux dire un mot Jacques que je repasse la parole à Jacques et on se retrouve à côté avec un verre le sondage dont parle Jean-Philippe est vraiment très très intéressant et ses résultats sont un bon fondement fondement un autre fondement c'est naturellement qu'il faut de l'argent alors moi je veux simplement dire que il y a ici 6 organisations représentées enfin les 6 partenaires de l'organisation de New Deal sous la houlette de la Févis et je voudrais bien que nous prenions tous ensemble position pour très clairement demander que soit mise en place la taxe streaming donc je voudrais que nous sortions d'ici ce soir demain avec un communiqué pour dire que ces organisations futures composées etc France Festival prennent position pour que soit adoptée cette taxe streaming ça sera bien ça sera la veille du débat du Sénat et ça montrera que nous ne passons pas nos journées simplement à discuter entre nous mais qu'on se tourne vers les pouvoirs publics car c'est le ministre l'ancien ministre de la culture qui parle qu'on le veuille ou non la politique musicale ça existe et il faut la nourrir donc on va prendre si vous acceptez 15 lignes pour dire que toutes ces organisations ont pris ce soir position pour demander au pouvoir public d'adopter cet acte et je le dis d'autant plus que les pouvoirs publics et les pouvoirs exécutifs notamment ne sont pas unanimes loin de là sur cette question donc il faut renforcer la main de ceux qui comme notre ministre sont favorables à cette taxe donc prenons position et allons boire il ne nous reste plus qu'à remercier nos intervenants à remercier notre traductrice un grand merci et à vous remercier tous pour votre participation et puis on vous laisse donc aller préparer un grand coeur polyphonique sur la taxe streaming au cocktail à côté merci